Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va bien, je vais passer une journée normale ici à Bangkok. Je suis maintenant à Chinatown. Je découvre le secteur, j'essaie d'apprivoiser un peu la Thaïlande, autant dans le sud qu'à Bangkok, par rapport au quartier. Si éventuellement vous venez faire un tour, je vais être plus en mesure de pouvoir vous guider sur les activités qu'il y a à faire, bien sûr, mais aussi par rapport aux régions. Fait qu'on arrive des fois ici à Bangkok, c'est un peu difficile de bien situer par rapport à la carte géographique de la Thaïlande. Je travaille là-dessus pour pouvoir vraiment amener un plus de value. Si éventuellement vous venez nous voir en Thaïlande, je dis nous, parce que je suis avec ma copine, c'est sûr. Mais éventuellement, si vous voulez que je vous accueille peut-être à l'aéroport, peut-être vous donner une couple de trucs, vous diriger vers des bons hôtels, ou vers des bonnes activités aussi, faire économiser de l'argent. J'ai beaucoup de trucs pour le faire aussi. Je ne veux pas dire qu'on se fait attraper dans plusieurs situations ici en Thaïlande, mais quand même, ça peut arriver que, tu sais, c'est un... On se fait jouer un petit peu, puis à la fin de deux semaines, mais ça peut paraître sur, tu sais, si mettons, on peut sauver 1000$ sur un deux semaines, tu sais, je pense que ça vaut la peine de savoir comment le faire. Donc, moi, je suis là pour ça. Je sais bien, vous avez des questions par rapport à la Thaïlande. Si vous voulez venir faire un tour cet hiver, il n'y a pas d'hiver en Thaïlande, ça va être justement la saison sèche, ça va être la saison de chaleur ici en Thaïlande. Donc, vous êtes les bienvenus. Ça va vraiment me faire plaisir de prendre soin de vous autres, de vos questions, de vos commentaires aussi. Je suis là et ça me fait plaisir de le faire. Donc, voilà. J'ai renommé ma page sur YouTube. Je l'ai renommée « Faut parler des vraies affaires ». J'ai un ami qui me disait dans le passé, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, il me disait « Toi, JP, t'as beaucoup de choses à dire sur toutes sortes de sujets. T'as toujours une opinion par rapport à tout ce qui se passe. Puis, je suis obligé d'y admettre que c'est vrai. » Alors, mon sujet aujourd'hui, vous allez dire « Ben là, JP, tu sors de où avec ça? » Je veux parler du Canadien de Montréal. Le fameux Canadien de Montréal, l'équipe que j'ai tellement aimée. J'étais un des fans, vraiment. J'étais prêt à payer le gros prix pour pouvoir les suivre. Puis, passer du temps aussi à regarder les vidéos qui étaient sur RDS, les vidéos qui étaient sur Facebook. Regarder aussi toutes les émissions aussi par rapport à TVA Sports aussi, puis RDS. J'étais un des premiers qui étaient comme tout le temps. J'enregistrais quand je ne pouvais pas, puis je l'écoutais plus tard. Puis, j'ai complètement décroché. Puis, t'as dit « Mais pourquoi t'as décroché? » C'est quand même allé en finale. On est quand même passé près de gagner la Coupe Stanley, mais je vais vous le dire pourquoi j'ai décroché un peu. Il y a deux joueurs en particulier. Je ne veux pas les cibler comme étant des mauvaises personnes. Je ne veux pas aller dans les commentaires qui sont noirs ou qui sont dégradants vers ces personnes-là non plus. Mais j'ai quand même mon opinion à dire. Puis, ce qui arrive, c'est que... Tu sais, je vous donnerais l'exemple, dans le fond, des séries de l'année passée. Dans le fond, en 2020, ce que le Canadien s'est remboursé en finale contre Lightning Netampabe. Et puis, quel joueur on est allé chercher chez Lightning Netampabe qui n'était pas présent dans l'alignement durant cette série-là? Bien, c'est bien sûr, Jonathan Drouin. Tu sais, j'ai trouvé comme si c'était un peu un mauvais add-on. Un mauvais add-on qui ne soit pas là en compétition envers son ancienne équipe où on est allé le chercher. Il faut dire quand même que Jonathan Drouin, il y a tout un contrat, là. Tu sais, je veux dire, l'argent, là, ce n'est plus un problème pour lui jusqu'à la fin de ses jours. Puis, il n'était pas là pour nous aider en finale. Puis, j'ai comme tendance à vouloir penser que s'il aurait participé à cette série-là, ça aurait pu aider les choses. Mais il faut comprendre quand même que, bon, il n'était pas capable de le faire. Il n'était pas capable de pouvoir aider son équipe parce qu'il y avait des problèmes mentaux. Il y avait besoin de se faire soigner mentalement par des psychologues et ainsi de suite, avoir des traitements psychologiques. Jusqu'à où c'est allé, on ne le sait pas. Pour peut-être, finalement, revenir, on le verra cette saison, peut-être en forme, là. On ne sait pas encore vraiment quel genre de statistiques il va nous présenter, malgré son contrat qui rapporte énormément d'argent. Et puis, ça, ça m'a fait quand même... Tu sais, je respecte la chose, là. Je respecte l'effet, le gars, j'ai besoin d'aide, tout ça. Mais de lâcher l'équipe, je veux dire, de débarquer de l'équipe, d'arrêter de jouer à son sport préféré. Je me dis, tabarouette, peut-être qu'avant qu'on engage des joueurs, il faudrait peut-être faire des évaluations, des évaluations psychiatriques, là, à savoir s'ils sont mentalement capables de prendre un contrat, puis prendre de la pression. Puis moi, c'est ce que je ferais, une évaluation psychiatrique. Parce qu'avant de mettre de l'argent sur la table, il faut faire certain que le joueur va être capable de prendre de l'argent, puis la pression aussi, puis de jouer sa game, tu sais. En tout cas, je n'entends rien de prouver que lui, il n'était pas capable de le faire. C'est rien de personnel. Mais il faut faire un constat, à un moment donné aussi. Nous autres, tu sais, en tant que partisans, on s'attend à ce qu'il y a des joueurs qui arrivent sur la classe à chaque match, à chaque pratique, puis qu'ils performent, tu sais, puis qu'ils donnent ce qu'ils ont à donner par rapport à leur salaire, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre que ce n'est pas tous les joueurs qui sont des stars, mais qui donnent ce qu'ils ont à donner par rapport à leur salaire. Moi, je pense qu'on devrait s'attendre à ça en tant que partisans, avec tout l'argent qu'on dépense là-dedans, que ce soit sur... Bien, ça prend Internet, ça prend RDS, ça prend TVA Sports, puis pour aller au match, tu sens belle aussi, je veux dire, ça prend du bidou. Ça prend des sous. Fait que je sais que... Bon, c'est des victimes, c'est des victimes de la... Tu sais, comme Jean-Antoine Drouin, puis tu sais, on va dire aussi, je vais le rajouter dans le même panier, Carrie Price, tu sais, c'est des victimes, là. Des victimes de la pression de leur succès, finalement, on va dire ça comme ça, là. Tu sais, c'est pas évident de dire, comme moi, je vais signer un contrat de 6,5 millions ou je vais signer un contrat de 10,5 millions par année, puis si je suis pas capable de livrer la marchandise ou si j'ai un problème psychologique, tu sais, je vais aller sur le programme de la Ligue nationale, je vais aller me faire soigner, tu sais, puis regarde, c'est correct, tu sais, ça fait partie de la game, tu sais, c'est là. Mais si boulette, tu sais, je veux dire, là, on regarde Carrie Price cette année, puis là, moi, je juge pas l'homme, là. Tu sais, il peut avoir besoin vraiment d'aide, là, le gars, tu sais, pour qu'il lâche son équipe, parce que, tu sais, dans le fond, habituellement, il est comme... Son équipe est en avant, tu sais, il est en avant de lui, mais là, à cette heure, son équipe est en arrière de lui, ça veut dire, dans le sens qu'il appuie dans sa démarche psychologique. Mais tabarnouche, le gars, il a quand même 12, 13 millions par année avec les bonus, tout ça, tu sais. Puis il vit le rêve de tellement de goalers au Québec, au Canada, qui aimeraient ça avoir un rôle avec les Canadiens de Montréal. Puis lui, il a cash, tu sais, il a cash et in. L'argent est là. Je veux dire, Colin, comment tu peux être aussi malheureux? Tu sais, je me demande, ça me touche. Je me dis, crème, le gars, il fait au-dessus de 10 millions par année, il y a rien qu'il peut pas faire. Tu sais, il peut s'acheter un char de drift, le monter sur la coche, aller drifter, aller dans les îles Fidji, se payer tout ce que c'est plus fun à se payer dans les îles Fidji. Tu sais, moi, quand je pars en voyage, des fois, il y a des affaires que je voudrais faire, puis je les fais pas parce que, tu sais, je peux pas tout faire tout le temps, là, tu sais, si c'est un moment donné, c'est que de l'argent, là. Puis on est limité, là, le commun des citoyens, là, tu sais. Mais lui, il se dit, crème, qu'un reprise, tu sais, je suis rien contre toi, mais, tu sais, je veux dire, je suis rien contre lui, mais... Crème, arrange-toi pour avoir un petit fun dans la vie, là. Fais-toi quelque chose qui te fait plaisir, là. Tu sais, si c'est pour aider les Autochtones, vas-y. C'est pour aider les en Afrique, vas-y. Si tu veux faire la différence dans le monde, fais-le. Si tu veux faire une activité qui va t'allumer, mais fais-le, tu sais, je veux dire. Reste pas comme... Reste pas comme si t'étais un cassé de la vie qui avait pas les moyens de pouvoir faire de quoi, là. Tu sais... Puis là, nous autres, on paye un gars qui a 13 millions de dollars par année. En tout cas, c'est peut-être pas tout à fait ça, là, environ. Puis là, le gars, lui, il est payé par la Canadienne de Montréal pendant qu'il s'en va en thérapie. Puis il est sur le programme. Puis ceux qui payent même pas, c'est psychologue. C'est inclus dans son forfait, là. Ça me fait un peu... Moi, ça me fait battre-triper un peu, ces affaires-là. Puis je me dis, Colin, tu sais, c'est pareil pour où j'entends de loin. Tu sais, je veux dire, arrange-toi pour avoir du fun quand tu joues pas au hockey. Fais d'autres choses. Change-toi les idées. Je sais pas, c'est qu'est-ce qui marche pas, là. Mais chez le Canadien de Montréal, ça en fait deux. Puis je dis, tu sais, ça en fait deux en dedans. C'est même pas... C'est quoi? C'est 12 mois. Même pas 12 mois. Qu'ils lâchent l'équipe parce qu'ils sont plus capables. Tu sais, c'est trop de pression. Ils ont trop d'argent. Ils peuvent plus gérer l'argent, puis la pression, puis les médias. Parce qu'on le sait, avec Carey Price, c'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, c'est pas la violence conjugale. C'est pas... Tu sais, sa conjointe l'a dit, là. C'est juste parce que lui, il fait le point de ses deux oreilles. Fait que là, moi, écoute, avant de donner des contrats de 6, 7 millions, puis de 10, 11, 12, 13 millions à un joueur, excusez, là, Fait une évaluation psychologique, là. Une évaluation psychiatrique, là. S'en va, ils vont être capables de prendre cet argent-là parce que là, ça fait deux qu'ils nous lâchent en parlant. Fait que moi, je suis pas... Je suis pas contre la vertu, là. Je comprends, des fois, les gens ont besoin d'aide, tout ça, mais pourquoi t'as besoin d'aide, mon chum? Pourquoi t'as besoin d'aide, mais que t'es plus capable d'être présenté à ton club? Comment ça? À quel point t'es affecté psychologiquement avec tes millions de dollars, là, puis ta vie de jet-set, là? À quel point t'es affecté pour ne plus être capable de représenter ton club en série, en finale? Puis là, on rentre en début de saison, là. C'est-à-dire, on a besoin de Carrie Price, là, qui est face et save, là. On a besoin de ces points-là. Nous autres, on est des fans. Vous pensez comme des fans, là. On comprend le gars qui est malade, là, qui fait le pas dans sa tête, qui a des problèmes mentaux, là, Carrie, là. On comprend ça, là. Mais, si bon, écoute, on a tous des problèmes, là, nous autres, là. On a tous des problèmes, là, comme les citoyens, là, qui payent nos tickets, qui payent notre TVA, qui payent notre RDS. On a tous des problèmes, là. Des situations familiales, des séparations, ou une personne de famille qui peut avoir un cancer, sans compter toute la situation qu'il y a eu par rapport à la pandémie. On en a tous des problèmes, là. Mais, crème, on y va travailler, là. On les paye nos billes, là. On se présente à la job, là. Tu sais, je veux dire, moi, ça me fait un peu comme... Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, là. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, je veux dire, pour que ça arrive deux joueurs comme ça, qui sont payés vraiment top, top money, là, qui ont signé des contrats qui devraient être fiers de leur affaire pis être ben heureux pis au-dessus de leur affaire, c'est ben ces deux joueurs-là. Fait que, tu sais, regarde, moi, je le pardonne pis je le respecte, le Cary Price, là. Mais, crème, prends là ta thérapie, fais comme tout le monde, là. Nous autres, au Québec, là, quand on fait le pas, on fait nos thérapies, là. On brûle, là. On vit nos affaires, là. On a mis à payer nos billes, peu importe, là. On a vu nos affaires pis on rentre travailler, pareil. Des fois, on a la tête pis si on la regarde bas en bas, est-ce qu'on fait le pas, tu sais? Pis on a pas envie de raconter notre vie à tout le monde, tu comprends ça? Mais, tu sais, regarde, Cary, regarde droit, là. Tu sais, j'ai pas eu l'impression depuis que vous êtes engagés canadiens que vous êtes comme youpi, là, pis vous avez ben petit fun pis que, oh, wow, merci, nouvelle entrevue pis, oh, wow, c'est le fun de me faire parler par les médias, genre, never. Tu sais, je suis temps, je suis renforcé pis ça me tente pas vraiment, tu sais, pis je veux pas répondre aux questions. gens comme en malade pis commencer à chialer pis être pas content pis aller voir le DJ. Pis là, moi, le DJ, en plus, ça me fait capoter, il arrive au milieu, « Euh, Carrie, bro! » « Come on! » Tu sais, c'est tout que le payé est Carrie, là. Trouve des solutions, nous autres, on a pas rien que ça à faire t'en gardes débrouillées à la télévision, là. « Come on! » Tu penses-tu que moi, je vais faire une vidéo comme ça? « Ah, c'est tombé! » « Come on! » Tu sais, regarde, c'est sûr que ça nous touche de savoir que Carrie Price fait le pente à deux oreilles pis qu'il est malade mental. C'est pareil pour Drouin, ça nous fait quelque chose de savoir qu'il y a des problèmes mentaux. Tu sais, c'est pas le fun de savoir ça de nos joueurs canadiens avec des aspirations qu'on a, tu sais. Mais tabarouette! Je veux dire, faut-tu arrêter, un moment donné, de nous bouchiter dans les RDS pis dans les TVA Sports pis par les... Regarde, tous ceux qui commentent là, si je parle, pis on jase, pis ah ouais, regarde, on en jase-tu, là? À un moment donné, ça suffit de rire du monde, là. Je veux dire, on le respecte, le gars, là? On le respecte, le gars, là. Y'a pas de trouble avec ça. Le Carrepress, on le respecte. On le sait qu'il y en a fait beaucoup pis la société, tout ça, regarde, c'est correct. Mais t'es pas capable de jouer pis ton équipe pareil, là. T'en en fait deux de même, là. Pas capable de jouer pis leur équipe, là. Un en série contre son ancienne équipe à Tampa Bay en finale. Pas capable de se présenter. Wow! Début de saison. Là, y'a pas pendant l'été, pas un mois dans le passé, non. Juste avant que la saison commence. Là, elle est... hop! La Switch a sauté pis capable. Y'a besoin d'un programme pour les joueurs, tout ça, pis se connaître, et ainsi de suite. Faut qu'ils arrêtent de jouer au hockey. Y'en peut plus de hockey. Regarde, t'es capable de jouer au hockey, là. T'as rien qu'à le dire, là. Nous autres, là, on va comprendre ça, là, pis on va se fier d'autres joueurs qui a trouvé si t'es capable de jouer au hockey pis ça te rend si malheureux que ça. C'est juste ça que ça veut dire, là. T'sais, regarde, des séparations et tout ça, regarde, partout. Fait que si vous voulez, là, les joueurs, là, de la Ligue nationale pis les joueurs du Canadien, si vous voulez, vous la jouez, là, de même, là, comme on vit des problèmes personnels, on peut pas être notre équipe, on se présentera pas sur la glace. Regarde, t'sais correct. Mais bordel, dites-nous pourquoi, parce que comme c'est là, ça a l'air, hmm, quelque chose qui marche pas, là. Fait que cette année, mon opinion pour le Canadien de Montréal, une équipe que j'ai toujours aimée, que j'apprécie toujours, quand même, qui est nullement bien dirigée, il faut le dire, quand même, on les salue, on les salue, écoute, on espère que les autres joueurs sur la glace, ils vont être engagés pis qu'ils vont pas tomber en dépression dans pas long, là, t'sais, pis tomber sur un autre programme de psychologie pis passer d'autres malades mentaux, c'est qu'on espère que non, là. Mais six boulettes de six boulettes à arrêter de nous niaiser des nouvelles pis nous faire accroir comme, ah, Zachary, ah, hey, t'es DJ, là, on n'a pas le temps de te voir pleurer, let's go, man, let's go, parce que quand je regarde les goalers qui sont là, hmm, il faut pas grand personne qui va pouvoir venir faire la différence comme Carey Price pourrait le faire en début de saison, t'sais, aller chercher un 15 points, peut-être un 20 points, t'sais, dans une période de 35 matchs, moi, je vois pas quel autre goaler va pouvoir faire ça chez le Canadien de Montréal, mais t'sais, regarde, le gars, il est payé 13 millions, pis là, il est plus le goût de jouer au hockey, hop, il joue plus au hockey, pis il en va en thérapie. Écoute, moi, j'aimerais ça que ça marche normalement à ma job, est-ce que vous aimeriez ça, vous autres à votre job, excuse-moi, boss, je suis plus capable de travailler, je suis plus capable de rentrer à la job, pis, le boss, c'est pas de trouble, t'es payé, t'es en plein, mon chum, pas de trouble, prends le temps que t'as besoin, t'es payé, t'es en plein, nous autres, on paye ton salaire, sur le dos du boss, mais non, ça marche pas de même au Québec, la moyenne des gens, ça marche pas de même, t'es pas hâte de rentrer à la job, c'est sûr, on va t'aider, on va te donner du temps, tu te dis, regarde, c'est pas à cause que t'as besoin d'un psychologue que tu peux plus rentrer à la job, à un moment donné, il faut faire la part des choses, ben, ah, d'accord, fait que, moi, je vous laisse là-dessus, c'était mon sujet pour, aujourd'hui, écoute, il y en a plein de sujets, je regarde ma fille, il y en a, il y en a, il y en a, des affaires que je lis et le journal, le journal, les nouvelles, tu sais, comme tâner, tâner de me faire rire de moi avec des nouvelles de, hey, à un moment donné, là, je suis rendu un adulte, là, capable de voir la différence entre ce qui est bien pis ce qui est pas bien, pis ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est bien travaillé, ce qui est mal travaillé, là, fait que, moi, je vais y aller là-dessus, avec une couple de punch-out, pouf, pouf, mais toujours, c'est pas comme, je vais pas détruire la personne, ou quoi, tu sais, comme je comprends ce que la personne a vie, parce que moi, j'en vis, pis vous en vivez des affaires, mais il y a toujours bien des maudites limites à se faire rien de nous autres. Ça, c'est clair, ça? C'est ce que j'espère. Sur ce, je vous souhaite une de ces agréables journées. Prenez toujours bien soin de vous. Restez positifs. On se revoit bientôt. Bye-bye.